Chers collègues, ce sommet de Venus nous a-t-il permis d'avancer ou bien s'est-il agi d'un sommet qui aura mauvaise réputation dans l'histoire ? Eh bien, on verra bien. On verra bien par rapport à ce qui va se passer à Kiev au cours des jours qui viennent. Pendant que vous étiez à Venus, j'étais à Kiev. J'ai rencontré le Maïdan, le Romain Dan. Et ce que j'ai vu, eh bien, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu depuis des dizaines d'années que je travaille en Ukraine. Le Romain Dan, c'est un ensemble de milliers, voire de millions de citoyens le dimanche qui interviennent avec force en faisant état de leur amour pour leur pays. C'est la raison pour laquelle je porte leur drapeau d'ailleurs aujourd'hui. Des millions de gens qui interviennent parce qu'ils pensent que l'Union européenne, c'est le garant de la liberté, de l'égalité et de la justice qu'ils devraient pouvoir atteindre grâce à leur rapprochement de l'Union. Celui qui était au Maïdan au cours de ces derniers jours sait qu'il n'existe pas en Europe de gens qui se battent autant pour l'Europe que ce que l'on constate aujourd'hui en Ukraine dans le chef de ceux qui se battent justement pour se rapprocher de l'Union européenne. Il y a des politiciens ukrainiens que j'ai rencontrés il y a peu autour de la même table, des représentants du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères aussi. Je ne peux pas croire que ces gens seraient capables de faire intervenir leurs unités spéciales contre ces manifestants pacifiques, des millions d'Ukrainiens qui manifestent pour la liberté, pour la démocratie et pour leur pays. Pour l'Union européenne, pour ce qui est de l'Union européenne, eh bien, je pense que nous devons soutenir cette nouvelle opposition qui n'arrive plus à se faire entendre en cette ère post-soviétique, pourtant des jeunes qui veulent l'Europe parce qu'ils ont appris à connaître l'Europe. Et je pense que la principale des idées dont on a discuté au cours de ces derniers jours, c'est cette idée justement de confrontation, d'intervention de la violence qu'il faut arrêter, qu'il faut empêcher. C'est autour de la table que les choses doivent être négociées. La table ronde qui a été organisée par le président Ennokovitch n'est pas cette table ronde dont on a besoin. Enfin, il faut, il faut organiser une telle table ronde et le rôle de l'Europe consiste à intervenir. Nous avons en effet une tâche historique ici, à savoir lutter contre l'escalade de la violence et intervenir en faveur de cette négociation autour d'une table ronde. Si nous y arrivons, alors nous pourrons parler à l'avenir en d'autres termes de Vigneux. Si nous n'y arrivons pas, eh bien à l'avenir, Vigneux sera considéré comme ayant été le tournant vers une évolution totalement négative à l'Est. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !